La musique du Quinto Rénéral La musique du Quinto Rénéral, c'est une musique qui touche les tripes, l'intérieur, le profond. Et si on ne la chante pas avec tout le corps, avec toute notre âme, tout notre esprit, elle ne sonne pas. C'est quelque chose où on a besoin de tout notre être pour faire sonner cette musique. La force du collectif, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Parce que j'apprécie énormément, si je peux utiliser ce mot, l'unicité de chacun. Le fait que chacun est unique et apporte quelque chose. Par contre, on a besoin de chaque personne, dans son entièreté, pour accomplir cette œuvre. On a besoin de chaque timbre, du cœur, on a besoin de chaque timbre, de chaque instrument. On a besoin de la chèvre et de ce qu'elle apporte. On a besoin de tout l'environnement dans lequel on l'a appris pour le faire chanter. On a besoin de comprendre le texte. Et chacun apporte une petite partie. Je suis la chef de chant, le professeur de chant du Chœur Philharmonique de Strasbourg. Et ma petite partie, c'est de faire que les voix soient sublimées, qu'elles sachent être utilisées avec la plus grande liberté possible. Mais c'est une infime partie. Chacun doit y mettre du sien, chaque choriste, chaque instrumentiste, la chef. Et quelque part, Neruda a déjà mis du sien. Il a mis tout ce qu'il avait. Et le compositeur aussi. Et tous ensemble, à travers du coup les années, et même à travers les mois de travail, c'est ce collectif-là qui va être sur scène. Et il ne faut pas oublier le public. Sans le public, qui fait partie de ce collectif, cette musique n'a pas la même âme. Elle est pour être chantée, pour être mise en œuvre, pour que les gens écoutent et soient changés, soient touchés. Et le collectif, c'est aussi le public. Sous-titrage Société Radio-Canada